Cette exposition a été aussi un petit peu pour nous l'occasion d'essayer de compléter notre patrimoine. On a eu l'occasion d'acheter deux petites bourses en maille, en tissu, qui sont d'ailleurs exposées aux côtés de pièces de la collection Joannis de Berne. Et puis on a surtout acheté une très très belle bourse en or, avec une représentation d'une nymphe ou d'une naïade. Cette bourse, c'est une bourse qui a été faite par Frédéric de Vernon. Frédéric de Vernon est un grand médailleur qui a travaillé pour la monnaie, entre autres dans le domaine de la médaille en particulier, le contemporain des rôtis, des chaplains, dans cette charnière entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. On a eu une période très très féconde pour l'art de la médaille et de la monnaie. Et à partir d'une plaquette que possède le musée d'Orsay, et qui nous a été prêtée par le musée d'Orsay, nous avons fait une sorte de juxtaposition avec cette bourse que nous avons acquise il y a donc un peu plus d'un an. Donc ce qui fait qu'une exposition peut être tout à fait moteur à une politique d'acquisition. Et je pense qu'il y a une bonne complémentarité, en l'occurrence entre une initiative privée et un accueil public. Merci beaucoup. Merci.